Vous écoutez Les Éclareurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous ! La justesse, c'est peut-être ce qui frappe le plus dans l'œuvre de Gaëlle Joss. En quelques mots ou quelques phrases, elle fait exister des personnages, dit des vies et des absences, mais des mots sur des silences en laissent résonner d'autres. Et bien souvent, au fil de la lecture, on se dit, c'est exactement ça, ce saisissement de nos vies, des émotions qui les traversent. A l'occasion de l'apparition de son recueil de micro-fictions, à quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ? Gaëlle Joss est l'invité de notre podcast pour un double épisode. Une plongée dans son parcours, de la poésie au roman, au fil d'une conversation, de plusieurs conseils de lecture et de quelques extraits. Les Éclareurs de Dialogue, c'est parti ! Bonjour Gaëlle Joss et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast, Les Éclareurs de Dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie à l'occasion de l'apparition du livre « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ? » Et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours d'écrivain entre poésie et roman, au plus proche des mots et au plus juste des émotions. Alors pour vous, la passion des mots et des vies qu'ils portent en eux, elle commence, je crois, dès l'enfance. Vous êtes très tôt une lectrice passionnée, effrénée, et puis à l'adolescence, vous découvrez la poésie. Et là, c'est un choc littéraire, esthétique et émotionnel. Est-ce que vous pourriez alors nous parler de ces lectures qui vous ont profondément marquées et du monde qui s'est alors ouvert pour vous ? Oui, je vois que vous savez déjà tout. Alors c'est vrai que depuis que je sais lire, je crois que je lis. Et je lis de manière obsessionnelle, compulsive. J'ai une relation à l'écrit extrêmement compulsive. Dès qu'il y a des lettres écrites quelque part, il faut que j'aille voir ce qui est écrit. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans ma famille, encouragée à la lecture, que ce soit avec les livres de bibliothèque ou les livres que mes parents pouvaient acheter, ou les livres dont on disposait à l'école. Donc je ne sais pas comment expliquer ce besoin. Et tout d'abord, ce bonheur a entré dans des univers qui ne sont pas le mien, mais qui m'ouvrent des portes, des fenêtres, des horizons sur d'autres vies que la mienne, comme dirait Emmanuel Carrère. Mais quand on est enfant, on ne se pose pas ce genre de questions. On a juste envie d'être emmené. Quand on commence à savoir lire, on rentre dans les pages. Mais avant, il y a tout le rôle de la voix, la voix des parents, la voix maternelle ou une voix proche qui peut vous raconter ces histoires. Et ça, je trouve que ce sont des rites qui restent un petit peu magiques. Ces moments de soir, de pré-endormissement ou ces moments pendant les vacances où on s'ennuie un peu et où on a du temps pour entrer dans ces mondes et dans ces histoires. D'ailleurs, c'est très ritualisé parce qu'on sait quand on est enfant, on demande les mêmes histoires. On attend les mêmes mots, on attend ce qui se passe. Il ne faut pas évidemment que le parent varie d'une virgule ce qui va se passer, sinon ça casse le charme. Donc, il y a cet aspect entrer dans un monde, entrer dans une voix, entrer dans une musique. Et puis après, cette voix et cette musique, on l'entend avec nos propres yeux quand on arrive à lire. Donc oui, j'ai lu dès que j'ai pu, dès l'enfance. Et ça s'est prolongé avec l'adolescence, avec cette transition de la littérature alors enfantine ou pré-adolescente, avec des titres et des collections qui aujourd'hui n'existent plus. Et très tôt, en fait, ce que je constate, c'est que par rapport à aujourd'hui, où on a tout ce volet de littérature, soit jeune adulte, soit adolescente, soit pré-adolescente, qui est un segment de littérature à lui seul, ça n'existait pas. Donc très vite, on passait des lectures un petit peu enfantine au premier grand classique qu'on pouvait aborder. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur avec ça. Et je crois que le plus grand éblouissement quand même, comme vous le soulignez, ça a été avec la poésie, indiscutablement, avec, on va dire très classiquement, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre à l'école, au collège, au lycée, c'est Rimbaud, Apollinaire. Et là, je crois que je me suis dit, à un moment, on peut vraiment faire ça avec les mots, avec les mots qu'on utilise tous les jours, avec la grammaire qu'on utilise tous les jours. On peut vraiment faire des trucs comme ça, c'est-à-dire quelques mots qui explosent sur la page et qui explosent dans le cœur et dans la tête du lecteur en créant des images, des images et des émotions. Ce qui est un petit peu différent, bon, la fiction, bien sûr, ça crée des images et des émotions. Mais on est très porté par l'histoire, par la narration, par la story. On est porté par les personnages, on les aime, on les aime pas, on les accompagne, on a peur pour eux. C'est quelque chose d'assez différent. Alors que dans la poésie, on est dans la pure puissance du langage, de la langue, et dans, je dirais, l'émotion brute, avec en plus des collisions de mots qui ne sont pas forcément attendus, des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé à écrire dans une histoire, mais qui, posé comme ça sur une page, crée des assemblages avec des sonorités et des images absolument extraordinaires. Je n'écris rien d'autre que ce qui vient se poser dans ce carnet, encombré de dessins maladroits, de listes de courses, de numéros de téléphone, de prénoms, de choses importantes oubliées. Je n'écris rien d'autre que les houls qui me traversent, que les envols qui me saisissent m'emportent, que le souvenir d'un café partagé un jour de pluie, un jour où tout tremble. Je n'écris rien d'autre qu'un peu d'incertitude et le souvenir de quelques éclats de douceur recueillis sur des visages inconnus. Un poème de Gaël Joss, issu de son recueil « Et recoudre le soleil » est lu par notre libraire Laure. Les livres ont toujours une place très importante pour vous, mais c'est vers des études de droit, de journalisme et de psychologie clinique que vous vous êtes orientés. Et puis les mots vous ont rattrapés et c'est par la poésie que vous êtes entrés en écriture. Quel a été le déclencheur des premiers mots écrits ? Les premiers mots écrits sont venus très tardivement. Je ne fais pas partie des précocités littéraires, plutôt des vendanges tardives. C'est venu très largement autour de la quarantaine, à un moment où je crois, par l'intermédiaire d'amis qui écrivaient, qui publiaient des choses dans des revues de poésie, chez des petits éditeurs de poésie, qui m'a donné comme ça à lire certaines choses, j'ai découvert la vitalité, la vivacité du monde de la poésie contemporaine, de ces micro-éditeurs, de ces micro-revues qui essaient d'exister et qui donnent à lire des choses qui sont parfois tout à fait fabuleuses. Et il faut croire qu'il y avait des choses qui étaient à un moment un peu sous-jacentes, que je n'avais jamais pris le temps, que je ne m'étais pas autorisée à faire. Je crois que la vie me requérait de manière suffisamment intense, pour que je n'ai peut-être pas ces moments de poser des choses. Et il faut croire qu'il y avait quand même différentes choses pas très loin sous la surface. Et voilà, un jour j'ai commencé comme ça à poser quelques mots qui ont été accueillis dans des revues, puis chez des petits éditeurs. Et je trouvais que c'était une très très grande joie de pouvoir arriver à faire émerger son propre univers, son propre imaginaire, sa propre langue, de découvrir aussi ce qu'on a à dire, de devoir surgir des choses qui ne sont pas toujours attendues, de voir aussi combien quelquefois c'est difficile, de chercher quelque chose, de chercher la note et de ne pas toujours la trouver, ou de voir aussi qu'elle arrive à des moments où on n'y pense pas forcément, qu'il y a cette question... C'est Jean-Philippe Toussaint qui parle en écriture de l'urgence et la patience. Et je trouve qu'on ne peut pas résumer l'écriture, je trouve mieux que ça, avec cette nécessité à un moment qui émerge, qu'il y a quelque chose qu'il faut écrire. Voilà, on ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni où ça ira, ni où ça nous mènera. Il n'est même pas question du livre, ni du lecteur. Mais il y a un moment, quelque chose qui demande à être posé. Et puis, la patience, de le laisser advenir jusqu'à ce que ça sonne juste à nos oreilles. Que ça sonne juste. Vous avez dit chercher la note aussi. En effet, la musique, c'est très important. La musicalité des mots, de l'écriture, les sonorités et écrire de la poésie, c'est vraiment travailler ce matériau qu'est le mot, en saisir aussi la force évocatrice, en acceptant le dépouillement aussi. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette entrée en littérature par la poésie a-t-elle nourri et façonné la romancière que vous êtes devenue ensuite ? C'est toujours difficile de s'auto-analyser dans quelques domaines que ce soit. Et dans le domaine littéraire, peut-être encore moins, parce que ça veut dire qu'on se regarde écrire, qu'on essaie de décortiquer son style et ses mécanismes. Donc, ce n'est pas forcément souhaitable. Vous savez, comme le réveil qu'on démonte sur la table, qu'on met en petits morceaux, et puis on ne sait pas le remonter. Donc, je crois qu'il faut se garder de trop analyser ce qu'on fait pour garder vraiment le jaillissement, la source. Et puis, cet énigme quand même qui fait qu'on écrit, à un moment, on regarde, tiens, j'ai écrit ça. Mais pour vous répondre, quand même, un petit peu plus sérieusement, c'est difficile de dire quelle est la part de poésie qui intervient maintenant dans le roman. Et puis, on ne décide pas d'écrire poétique. Tiens, là, je vais mettre un peu de poésie, ça va faire joli. Bon, c'est... Non, il y a une langue qui se crée, il y a une histoire qui se construit, avec des mots, avec, comme vous le rappeliez, une musique. Et à un moment, ça ressemble à vos livres que vous avez entre les mains. S'il y a quelque chose, peut-être, que je suis consciente d'avoir gardé de la poésie, c'est peut-être la... Comment dire ? S'empêcher d'en faire trop. De rester quand même dans l'allusif, dans le dépouillement, dans la simplicité. Et ne jamais trop expliquer, ne pas trop surligner, ne pas prendre le lecteur par la main, lui disant, t'as vu, lui, il est gentil, elle, c'est la méchante, ou vice-versa. De ne pas surligner les émotions, de respecter l'imaginaire de celui, de celle qui va rencontrer le livre. Je trouve qu'on est toujours beaucoup plus fort quand on reste au bord d'eux que quand on explique vraiment tout de A à Z. Et en cela, la poésie, avec cette économie de moyens, un poème, c'est une poignée de mots, cinq, six mots, quelquefois, sur une page, qui crée quelque chose. Et moi, je suis assez attachée à ce que le roman, la fiction, même avec des constructions narratives complexes, ou des choses qui se passent, reste quand même dans cette simplicité, cette économie de langage qui, pour moi, est beaucoup plus forte. Avant de plonger dans l'œuvre romanesque de Gaëlle Joss, nous vous proposons une nouvelle incursion dans sa poésie. Écoutons tout de suite Laure, libraire au rayon littérature, nous en parler. Gaëlle Joss est moins connue pour sa poésie, mais de ce que j'ai pu comprendre en l'écoutant et en la lisant, elle lit et écrit de la poésie depuis toujours. C'est même d'ailleurs par la poésie qu'elle est entrée dans la littérature. Par des chemins plus confidentiels, elle avait publié quelques recueils de poésie avant la publication de ses premiers romans. Aujourd'hui, ils sont malheureusement tous épuisés. En revanche, nous pouvons nous procurer facilement en librairie son dernier recueil, dont le titre est « Et recoudre le soleil », publié en 2022 aux éditions Noir sur Blanc. Comme elle le dit elle-même, en préambule de l'ouvrage, « J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. » Ce sont des fragments récoltés qui portent une attention toute particulière à l'infime, au moment fugace qui traverse une journée. La poésie de Gaël Joss capte la simplicité d'une émotion, qu'elle soit joyeuse ou triste, qu'elle dénote un instant de bonheur ou de fragilité. Une poésie qui capte aussi la simplicité d'un regard, posé sur une chose, un objet, un lieu, un être vivant, un élément naturel, ou toutes ces choses à la fois. À l'image de ce poème, un livre, une chambre, les raies de soleil entre les volets, la vie qui bruise dehors un aboiement, un ballon, des cris, une radio, plus loin encore, toutes les vies mêlées. Un regard qui déclenche une intensité, ensuite traduit en mots les mots de la poésie, alors bien plus libres que ceux du roman. Un jour, le roman est arrivé, c'est en 2011 qu'est paru le premier d'entre eux, Les Heures Silencieuses, aux éditions Autrement, et ce livre, il est né d'un choc esthétique et émotionnel provoqué par une peinture. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment, fondateur ? Alors c'est vrai, je n'avais pas du tout dans l'idée d'écrire un roman, de me dire, bon voilà, la poésie c'est bien, mais maintenant on va passer à autre chose. Pas du tout. Je n'étais pas particulièrement ni attirée, ni désireuse d'écrire un roman, mais c'est la découverte de ce tableau d'Emmanuel De Witt qui représente une femme à son épinette de dos dans un intérieur flamand qui semble un petit peu l'écraser, un riche intérieur. Donc on ne voit pas son visage, elle est de dos, son instrument de musique qu'on devine et il y a la fenêtre avec la lumière du jour qui apparaît et puis vous savez ces carrelages flamands, noir et blanc avec une porte qui dessine une ligne de fuite et au bout on aperçoit une toute petite servante avec son balai qui est en fait le point de fuite parfait du tableau et cette femme qui semble dans son monde dans sa bulle et surtout dont on ne voit pas le visage même s'il y a un grand miroir au-dessus d'elle on aperçoit à peine son front et c'est un tableau que j'ai tout bêtement découvert sur internet je faisais des recherches sur la musique la peinture etc. et je découvre ce tableau que je ne connaissais pas donc j'ouvre le fichier et là ce tableau vraiment me saute au visage j'ai eu une impression extrêmement étrange je ne sais pas comment la décrire d'être aspirée dans ce puits de lumière et puis surtout de me poser cette question pourquoi cette femme est-elle de dos qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ne nous montre pas son visage alors évidemment c'est de la pure projection les tableaux c'est des boîtes à fantasmes des machines à faire écrire et j'ai à un moment cette femme a pris corps a pris chair a pris un nom elle s'est appelée Magdalena elle était l'épouse d'un armateur et à un moment de sa vie un peu particulier elle éprouve le besoin de se pencher sur son existence donc dans son journal elle va évoquer un petit peu tous les âges de la vie qu'elle a traversé c'est un petit peu l'histoire de la traversée d'une vie depuis l'enfance l'adolescence l'adolescence contrariée puisqu'elle est une femme et elle n'a pas le droit de prendre la suite de son père alors qu'elle en aurait l'envie le talent les capacités donc c'est un destin très empêché elle va devenir après une jeune femme amoureuse et puis une mère une mère confrontée à cette époque au drame des enfants que l'on perd et puis à la joie de voir aussi grandir les autres de les observer de les regarder vivre et puis après elle va être une épouse délaissée une épouse blessée et puis un jour elle va éprouver un désir interdit donc je me disais qu'est-ce qu'on fait avec ça voilà à une époque un temps qui ne le permet pas voilà comment on s'arrange avec ça donc j'ai essayé de raconter son histoire et là le roman n'est c'est pas le seul roman qui est né d'un tableau il y a eu aussi l'ombre de nos nuits et puis il y a sinon le dernier gardien d'Ease Island aussi qui lui est né d'un lieu oui ça montre quand même une certaine force de l'image dans quelle mesure est-ce qu'elle elle est créatrice d'imaginaire alors là encore c'est pas une décision de se dire oui j'aime bien l'art j'aime bien la peinture tiens ce tableau il est pas mal on pourrait faire quelque chose avec ça se passe évidemment pas comme ça c'est vraiment le point de rencontre entre un regard et un tableau ou une oeuvre d'art quelconque qui à un moment crée un un télescopage qui va générer avant tout une émotion des questionnements des souvenirs qui va mettre en route énormément de choses à la fois de l'ordre de l'intime et aussi de l'ordre de l'imaginaire les deux vont se rencontrer vont se tisser l'intime va se trouver transposé filtré décalé et puis l'imaginaire va aussi venir le nourrir et tout ça ça va donner lieu à la création d'une d'une fiction mais c'est jamais une volonté délibérée voilà de se dire tiens ce tableau me plaît je vais essayer d'en faire quelque chose c'est plutôt l'inverse c'est le tableau qui vous tombe dessus sans que vous sans que vous l'ayez vraiment souhaité et qui va venir en fait vous chercher en provoquant des émotions en mettant en route une part d'imaginaire et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'art c'est qu'est-ce que ce tableau ou cette musique qui a été peint ou composé il y a trois ou quatre siècles aujourd'hui à moi qu'est-ce qu'elle vient me raconter des choses sur moi ces choses je vais essayer de les entendre et puis de les raconter écrire des romans c'est aussi découvrir le tissage d'un fil narratif et puis surtout faire exister des personnages c'est une relation très singulière celle d'un auteur et de ses personnages alors dans certains de vos romans vous racontez vos personnages grâce à un narrateur omniscient dans d'autres il s'exprime à la première personne je pense notamment à la nuit des pères qui contient trois jeux différents alors comment est-ce que ça s'impose au moment de l'écriture et dans quelle mesure est-ce que ça influe ou non sur la relation au personnage alors là c'est une question qui est intéressante et complexe dont on pourrait parler toute la nuit mais je crois que ce n'est pas l'objectif de cet enregistrement en fait je trouve que c'est une des premières choses qui va falloir décider ou qui va se décider quand on commence à écrire un roman d'ailleurs comme lectrice c'est aussi quasiment la première chose que je remarque qui parle qui porte l'histoire qui raconte et à un moment l'histoire que je porte qui demande à être écrite il y a un moment où il me semble évident que ça va se raconter comme ça avec telle ou telle voix qui me semble en fait la plus adaptée la plus juste à porter l'histoire alors quelquefois c'est en effet un jeu j'aime bien le jeu qui est une voix très intérieure qui permet d'atteindre à des on va dire des strates et des profondeurs que pour moi un narrateur omniscient a peut-être du mal à pénétrer ou si ça fait peut-être un peu artificiel donc j'aime bien comme ça cheminer à côté du personnage qui se raconte et qui découvre aussi sa propre vérité on arrive jusqu'au noyau dur de l'être donc je trouve que c'est intéressant mais c'est évidemment pas la seule possibilité ça peut être un il un elle un nous un tu un vous en fait chaque livre a sa propre voix a sa propre forme narrative et il m'est même arrivé quelquefois de partir sur une voie pour dans tous les sens du terme pour m'apercevoir que en fait au bout de quelques pages il y a un truc qui collait pas que c'était pas forcément cette voie là qui était la mieux placée pour raconter cette cette histoire et puis parmi vos personnages parmi ceux qui ont pris vie sous votre plume il y en a qui ont réellement existé il y a le peintre Georges de Latour la photographe Viviane Maier le compositeur Franz Schubert comment est-ce qu'on s'en empare alors est-ce que ça change est-ce qu'on garde la même liberté avec un personnage qui a existé et un qui est totalement inventé c'est intéressant comme question en fait moi vous savez j'ai l'impression que je m'en parle de rien j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse que ce sont eux qui se sont emparés de moi et c'est vrai qu'il y a d'autres questions qui se posent quand on a affaire à soit une page d'histoire soit un personnage qui a réellement existé est-ce qu'on a la même liberté de fiction d'inventer des choses alors que on est face à un destin qui a vraiment été alors pour tout vous dire moi je ne suis pas très amie avec la biographie romancée non pas que ça soit un interdit ni quoi que ce soit il y en a même qui sont très réussis c'est pas la question mais j'ai pas toujours envie quand je m'intéresse à un personnage à entrer dans le peut-être dans la projection ou dans le fantasme d'un elle et moi d'un lui et moi mais j'ai envie de savoir quel était vraiment qu'est-ce qu'on sait de cette vie sans lui prêter des choses qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à l'auteur qui lui écrit voilà après ça peut être extrêmement bien fait et tout à fait passionnant mais pour ma part je ne me sens pas comment dire c'est pas autorisé mais j'ai un petit peu de mal à exprimer ça face à une vraie vie qui a été en fait je ne me sens pas vraiment le droit de lui prêter des choses qui sont de mon seul imaginaire ou de mon seul fantasme et quand vous faites allusion par exemple à Viviane Maillard non seulement c'était une vie suffisamment complexe et romanesque pour ne rien avoir à inventer mais aussi une vie sur laquelle on a très peu de choses on a des traces on a des jalons et il y a énormément de trous de blancs d'ombre pourquoi les remplir toute vie à ces parts d'ombre ces mystères ces silences ces absences et je ne vois pas la nécessité de les remplir à tout prix donc par moment c'est vrai que j'ai formulé des hypothèses ou posé des questions et quand j'ai raconté que j'ai décrit un certain nombre de choses en soi-même je n'ai pas imaginé l'événement mais j'ai imaginé comment dans le contexte ça avait pu se passer voilà ce qui est une chose différente c'est en effet un exercice que j'ai trouvé assez intimidant en fait d'entrer dans une vraie vie voilà on s'arrange avec un personnage de fiction il y a quelque chose qui ne marche pas bon ben voilà on se dit qu'on va essayer autre chose ou on arrête voilà on est un peu je ne sais pas si on est tout puissant parce qu'en même temps on écrit ce qu'on peut mais on n'est pas on n'est tenu à aucune à aucune vérité voilà rien n'exige que ce personnage il fasse ceci ou cela on est à un moment dans notre fantaisie et avec un personnage qui a existé pour moi les choses sont les choses sont différentes Une femme en contre-jour c'est le titre du roman de Gaëlle Joss sur Viviane Maillard et c'est l'un des coups de cœur de notre libraire Mickaël il nous en dit tout de suite quelques mots tout part d'une découverte incroyable de l'oeuvre d'une photographe méconnue Viviane Maillard un univers qui entre en écho avec ce qu'elle est et qui provoque chez elle de vives émotions et elle se décide Gaëlle Joss à raconter à sa façon l'histoire de cette femme hors du commun qui est Viviane Maillard et on va trouver des similitudes entre d'ailleurs l'oeuvre de Gaëlle Joss et l'oeuvre de Viviane Maillard qui passe essentiellement par le portrait et aussi le principe de l'instantané on va prendre des instantanés de vie s'approcher au plus près de quelqu'un et raconter aussi ce qui se passe derrière le visage en fait quelque part ce livre c'est ni réellement un roman ni réellement un essai c'est un peu entre les deux parce qu'on trouve quand même la plume de Gaëlle Joss avec ses moments très très émouvants très forts cette écriture toujours très poétique et en même temps c'est assez factuel il y a un côté assez documenté en découvrant petit à petit à quel point l'oeuvre de Viviane Maillard est essentielle d'un point de vue de la photographie elle va essayer de découvrir qui est derrière cette oeuvre et elle va remonter jusqu'à son enfance jusqu'à sa vie dramatique tragique même la vie de Viviane Maillard est tragique et je pense que c'est aussi ça que Gaëlle Joss a essayé de saisir c'est la tragédie qu'il y a derrière la vie de Viviane Maillard donc voilà donc ça pour moi c'est une oeuvre un peu à part dans le parcours d'écriture de Gaëlle Joss puisqu'il y a un personnage réel l'oeuvre de Viviane Maillard l'émotion que ça a provoqué et l'envie de partager je pense avec un maximum de monde ce parcours extraordinaire C'est la fin de ce premier épisode des éclaireurs de dialogue avec Gaëlle Joss à suivre donc dans un second volet où nous parlerons de plusieurs romans de Gaëlle Joss de son recueil de micro-fiction et du désir d'écrire essentiel précieux et toujours renouvelé Plusieurs livres ont été évoqués au cours de cette conversation j'en place les titres et références en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairie-dialogue.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de cet entretien à très vite et belle lecture d'ici là à très vite Sous-titrage ST' 501